... Pendant toute la durée du tournoi de tennis de Roland-Garros, France Télévisions installe un plateau à la porte d'Auteuil. Depuis 20 ans, si y est-il le journaliste Laurent Luya qui en assure la présentation. France Télévisions se partage la diffusion des matchs avec le géant Amazon. L'année dernière, le quart de finale opposant l'Espagnol Rafael Nadal au serbe Novak Djokovic avait été diffusé par Amazon créant la colère de Delphine Ernot, la patronne de France Télévisions. « Je trouve extrêmement choquant de privilégier un acteur américain comme Amazon au détriment du service public, surtout sur un événement financé en tout ou parti par de l'argent public », avait-elle déclaré lors d'un conseil d'administration selon le Figaro. Marion Bartoli, ex-joueuse de tennis et actuelle consultante pour Amazon Prime Vidéo avait alors réagi à la polémique, « Delphine est très gentille, mais France Télévisions réduit de plus en plus leurs heures de diffusion ». Les gens se plaignent parce qu'il y a beaucoup de publicité. Les matchs sont réduits, ils mettent des plateaux où ils invitent des personnalités qui n'ont rien à voir avec le tennis. Les gens préfèreraient continuer à regarder le match. Point, il était totalement logique que Prime Vidéo ait ce match, avait-elle considéré dans l'émission Culture Média sur Europe 1. Un an après, Laurent Luya est revenu sur les propos tenus par Marion Bartoli. Laurent Luya règle ses comptes cette année encore, Laurent Luya a répondu présent pour commenter la quinzaine de Roland-Garros. Entouré de consultants comme la belge Justine Hennin et la franco-américaine Marie Pierce, il a pris place sur le plateau qui surplombe le cours Philippe Chartrier. Dans une interview accordée le 28 mai dernier à Pure Média, il a réagi aux propos de Marion Bartoli. Je suis toujours choqué qu'une consultante d'une chaîne critique ses concurrents. Il y a des choses qui ne se font pas. Pour ma part, j'ai toujours pratiqué la confraternité depuis que je fais ce métier. Je n'ai jamais vu un consultant critiquer un concurrent et je n'ai pas trouvé cela très élégant. Je crois qu'elle aurait pu s'abstenir mais ses propos n'ont pas d'importance, a-t-il estimé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada